Bien le bonjour messieurs dames, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, moi ça va Oh je me suis niqué la main gros Oh ! Comme vous avez pu voir, enfin j'espère que vous l'avez remarqué J'ai une nouvelle qualité tout simplement parce que On m'a prêté une caméra Bref les gars, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une petite anecdote et tout Ça va être super bien Une anecdote, une anecdote, une anecdote Ah mais je me nique la main Putain le gros Bref j'ai envie de raconter maintenant des anecdotes et tout sur ma chaîne YouTube Comme ça ça fera du contenu en plus Donc c'est parti les gars, je suis chaud J'étais tout simplement avec mon frère Ça se situe à Dunkerque, plus précisément à Bredjune Dans un petit camping Mal et très mal sécurisé Bref, je vous raconte l'histoire Alors, dans cette anecdote, il y a moi, mon frère Léo Que vous ne connaissez pas, c'est un gros nounou Ce que j'apprécie beaucoup En plus il a une grosse voix Eh grosse merde, ok ? Sa corpulence, en vrai c'est ça Ça, en plus gros Eh Mickey, grosse merde Vous connaissez tous le dernier, la dernière personne C'est évidemment The Professional Romain Il y avait aussi ma cuisine et une autre fille Je sais plus comment elle s'appelle l'autre fille Mais je crois qu'elle s'appelle Mathilde Mais je ne suis pas sûr du tout Du tout Du tout Je ne suis pas sûr du tout Je ne suis pas sûr du tout qu'elle s'appelle Mathilde Alors du coup Ça s'est passé dans un camping A Bredjune Je vous explique Le camping, il est assez petit Il n'y a autour que des dunes Que des dunes Il n'y a pas de ville ou je ne sais pas quoi C'est que des dunes C'est paumé A l'arrière Du camping A l'extrémité du coup Du départ du camping Jusqu'à la fin C'est la mer Ça veut dire que n'importe qui peut rentrer Que ce soit par les dunes Ou par la mer Voilà C'était la fin de l'anecdote Je déconne bien sûr On se tape des barres Je rigole pas avec toi moi Ok ? Je rigole pas avec toi moi Bref mon frère A la base je devais dormir chez moi et tout Mon frère en fait il a une maison Dans le camping C'est pas un mobilhome Rien du tout C'est une maison Enfin son père il habite là-bas Et bref et tout Nanani nanana Et mon frère il m'a proposé Est-ce que ça te dirait pas de venir au camping ce soir Avec Léo et Romain Moi bien évidemment Comme j'ai rien à faire le soir J'ai dit oui J'ai dit oui en balle Et j'ai proposé à ma cousine Du coup voilà elle est venue et tout On est parti chercher ma cousine Hop on s'est donné rendez-vous tous là-bas Chez mon frère Bon y'avait pas encore Léo et Romain Bref on graille et tout On passe la petite soirée Jusque 20h 21h Chez mon frère On mange frites fricadelle Le repas parfait Le petit rituel quand je vais chez lui Hop Arrivé 21h On reçoit un appel de Léo Ouais sale merde On est invité chez Mathilde Tu veux venir ce soir ? Ouais c'est dans son mobile home Du coup mon frère il arrive Il fait bien sûr que oui je viens Hop il nous prévient et tout Mathis est mort On est invité Petite soirée On va On va boire de l'eau Bref On va chez lui Oh putain non J'ai oublié de vous préciser Y'avait aussi l'ex de mon frère J'ai oublié de vous préciser Donc y'avait Léo Romain Lucas Moi Emma Julie Et la dernière je sais plus comment elle s'appelle Je crois c'était Mathilde Mathilde ok Bref Mobile home On est arrivé et tout On check tout le monde Ça va au commentaire Bien tranquille Enchanté Ça va Juju T'es plus avec mon frère Tant mieux pour lui Je suis quand même méchant non On arrive et tout On passe la soirée tranquille et tout La soirée elle a duré vraiment très tard On a passé toute la soirée A se raconter des histoires d'horreur et tout Jusque genre Une heure deux heures du matin On a fait la soirée Picolé et tout Et là c'est pas Arrivé deux heures du matin Léo Quelqu'un qui est très 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 stressé Car il a peur du paranormal et tout Léo Il avait un mobile home assez loin Sauf qu'il avait pas ses clés Il y avait pas ses parents dedans Et sauf qu'il avait une tente juste à côté Du coup il avait décidé de dormir dans la tente Donc là il part et tout Il fait à mon frère moi Enfin tout le monde quoi Il arrive il dit Hé Mickaël Mathis Moi tout le monde quoi Vous m'avez compris Je vais dormir dans ma tente Par contre je suis pas serein parce que j'ai vraiment peur du noir ok Du coup nous on lui dit Bah vas-y gros Vas-y gros Tu veux pas dormir ici dans ta tente Hop Il part Il est resté Je suis sûr il est resté 5 minutes Tellement qu'il avait peur du noir Parce que je répète On avait raconté au moins plein d'histoires d'horreur Il va dans sa tente Il est resté genre 4 secondes C'est pas 5 minutes après il revient Il revient Et il nous a fait sursauter Parce qu'il a tapé sur le Sur le carreau comme un malade Du coup on a eu peur Hé les gars Ouais c'est Léo Ouais j'ai peur du noir en fait Du coup il est rentré et tout On continue à picoler et tout Parce que nous on était encore en soirée tu vois Et c'est pas Julie L'ex de mon frère Elle dit quoi Bon vas-y moi je vais rentrer Il était quoi 3-4h du matin Sauf que Faut savoir un truc Entre la maison de mon frère Et le haut du camping Il y a au moins 10 minutes 15 minutes de marche Bref Julie a dit Ouais je veux rentrer et tout Sauf que nous On allait pas la laisser rentrer toute seule A 4h du matin Je pensais que mon frère Même s'il est plus avec Il allait se dire Bon vas-y je vais te raccompagner Comme ça Ok Je te raccompagne Et là il y a notre pote Romain Il arrive Avec son petit gros ventre là Julie si tu veux moi Je peux te raccompagner Parce que Bah moi ça me dérange vraiment pas Le gars 4h du matin Il sait par lui même Qu'il devra rentrer à pied tout seul après Alors qu'il est gros Donc s'il lui arrive un truc Bah il sait pas courir Au secours Au secours Bref on lui dit quoi Tu veux raccompagner Julie Pas de soucis Il prend la route avec Julie Hop Romain Julie se retrouve à deux Sinon t'as kiffé la soirée C'était cool non ? Ouais ouais c'était franchement cool T'es pas trop bourré ? 5 minutes après Il croise la sécurité Du camping Messieurs dames Bonsoir Tout se passe bien ? Oui oui monsieur Vous t'inquiétez pas T'es un compagniste Une amie à moi Parce que c'est une chie Du coup je voulais pas la laisser toute seule D'accord Alors bonne soirée Faites attention à vous Faut savoir aussi que La route Qu'on utilise pour aller jusqu'au bout du camping C'est une route Y'en a pas deux C'est une route Et autour c'est que des dunes Je le redis Donc en gros t'as pas de sortie Pour te sauver ou quoi C'est soit tu pars par les dunes Soit tu te sauves par les dunes Romain il arrive avec Julie Au bout du camping Il lui fait la bise et tout Bref il a fait la bise et tout Cette fois-ci C'est Romain tout seul 4h30 Un truc comme ça Solo Avec les dunes autour On sait pas ce qu'il y a dans les dunes Gros jour de karma Pour Romain Nous pendant ce temps là On était en train de faire la teuf Au fur et à mesure Il avance Il arrive au milieu De la route Enfin au même endroit Parce que c'était toujours une ligne droite Et là Romain Il arrive en plein milieu Et il voit quelqu'un au loin Ça me fait flipper quand je raconte ça Mais il voit quelqu'un descendre des dunes Tout en noir Donc Romain il se dit Putain vas-y 4h du matin C'est pas normal et tout Qu'il y a quelqu'un qui descend Normal quoi Moi je me serais dit pareil Ou je me serais taille en courant J'aurais fait demi-tour Et plus jamais je me serais retourné Il voit quelqu'un Le gars il s'arrête devant un lampadaire Donc Romain il s'arrête Tu veux une saucisse ? Bref Romain Il voit le gars Il continue à avancer ce connard D'un coup Le gars il se retourne Et il se met à courir vers Romain Moment de panique pour Romain Je pense qu'il a lâché Toute son adrénaline qu'il avait en lui Il a sprinté comme un malade Mais comme un malade Normal quoi Le gars c'est entre sa vie C'est entre la vie Il est mort quoi Il avait pas le choix de courir Et le gars il poursuit Hop Romain il trouve un endroit sombre Très sombre En fait c'est un endroit tout noir Sur un côté comme ça Il y a un banc Sur les extrémités Il y a deux arbres Deux grands arbres Et derrière le banc en fait Il y a deux buissons Romain il voit qu'il est assez loin du gars Alors que le gars il est en train de courir Donc Romain il se cache et tout Il se planque derrière les buissons Il appelle directement mon frère Le gars il continue sa route Parce qu'il avait pas vu Romain Il appelle mon frère Il fait quoi ? Réponds Ouais Romain ? Allo Lucas ? Ouais gros Il y a quelqu'un il veut me Il se croit il veut me enlever Ou il veut me tuer Il y a quelqu'un qui me poursuit gros Faut que tu viennes vraiment gros C'est vraiment ça là D'accord donc Je te crois pas du tout Bonne route Mon frère il a raccroché J'te dire faut vraiment que tu viennes gros C'est Allo ? Putain faut vraiment que tu viennes gros Arrête de mentir moi Mon frère il croyait pas et tout Romain du coup il s'est mis vraiment dans la merde Mais mon frère en vrai Il croyait vraiment pas On continue la soirée avec mon frère et tout Romain toujours derrière les buissons C'est pas Il met son téléphone près de lui Si jamais mon frère il rappelle ou quoi Sauf que Romain Ce petit trou du cul de gros de merde C'est avec son petit zozotement là Il est inscrit sur Tinder Pour draguer de la gadgie C'est pas A ce moment là le gars il revient vers lui Devant le buisson Et Romain il reçoit une notification Tinder Mais je vous jure que c'est vrai Un film d'horreur Je vous promets un film d'horreur Hop Il reçoit une notification Tinder Plus l'alluminosité de son téléphone Qui se met à fond Le gars il voit Romain il était derrière le buisson comme ça On the pit Il était derrière son buisson et tout Le mec il passe derrière le buisson Il chope la jambe de Romain Mais genre il accrole Romain il a eu le temps de se casser De faire mito et tout Genre comme ça Merde Bref Romain il se taille et tout Il a réussi à le semer Mon frère à ce moment là Léo, Mathis Emma, Mathilde Je crois vraiment en fait Romain il m'a appelé Il a dit qu'il se faisait courser par un gars Mais depuis tout à l'heure J'ai pas de nouvelles Et je pensais que Enfin je le croyais pas moi Moi à ce moment là Qu'est ce que je fais J'étais en panique mon gars J'étais en panique totale On était stressé pour lui Franchement Léo il s'est mis dans un état de stress Parce que Léo C'est un gros peureux Je leur dis Moi ce que j'ai fait C'est qu'on a mis notre manteau et tout On a pris la route J'ai pris un couteau Je vous promets Et je suis pas le seul Qui a pris un couteau Mathilde de Ciel a pris un couteau Assez les couilles Je suis arrivé en mode beau gosse mon reuf Toi tu veux toucher à Romain Touche le une fois mec Je découpe ton ventre Ok Romain toujours en train de taper une pointe Lucas il arrive Il appelle Romain Romain il décroche en courant Allo Ouais on arrive là On est sur la route Putain mais c'est maintenant de taper Ouais il est toujours derrière moi là On prend la route et tout Je leur dis Et c'est pas On commence à marcher On est allé en mode bas les couilles Alors que le gars il était en train Enfin Romain il était en train de se faire courser Donc on a marché tranquille au départ Et on s'est dit Bah Romain il a besoin vraiment d'aide Du coup on est allé Et c'est pas au loin On avance quelques mètres Deux minutes avant qu'on voit toute la route On voit Romain en train de courir comme un malade Les gars Les gars Léo il était vraiment limite en train de pleurer Parce qu'il avait vraiment trop peur pour Romain Mais vraiment trop peur Romain Viens On dirait Léo c'était quelqu'un qui avait sauvé un otage Il a pris comme un otage Le gars il était un peu plus loin derrière Parce que le gars il était en train d'abandonner Alors que Romain normalement il est gros Il aurait dû se faire prendre quoi Non je rigole Romain je t'aime Mais faut avouer T'es gros Allez t'es gros hein Gros porc Je plaisante bien sûr Du coup Léo il a sécurisé Romain Hop Nous on arrive devant Enfin on se met en ligne et tout Pour Romain il est parti derrière nous Léo il était derrière Ma cousine derrière Moi j'étais devant Enfin pas devant le gars Mais j'étais devant Mon frère aussi devant Mathilde devant avec son couteau Moi le mien aussi On voyait le gars au loin il était derrière une voiture Et là encore une fois vous n'allez pas me croire Il était près du mobilhome de Romain Derrière la voiture On le voyait il se cachait et tout Du coup nous on faisait les gars genre Eh viens là mec on va te niquer Alors qu'en vrai je suis sûr on aurait rien fait Mais on voulait vraiment le niquer Du coup le gars il a vu qu'on était plusieurs au loin Il s'est barré Franchement c'est chaud hein Quand j'y repose c'est vraiment chaud Le gars ça veut dire qu'il voulait enlever Romain A cette heure là j'aurais jamais fait de vidéo avec Romain Bref Romain il était à l'abri et tout Le gars il est reparti On remonte On était vraiment attentif autour de nous Parce qu'il faisait noir et tout C'est bon il n'y a personne Bref voilà il n'y avait personne autour de nous et tout On est rentré dans le mobilhome Romain il nous raconte toute son histoire Mais bref je pense qu'on va faire une petite partie 2 et tout Avec vraiment la grosse version de Romain Si Romain t'es chaud tu me dis Tu me mets en commentaire et tout Tu nous raconteras vraiment Enfin ta version à toi Franchement c'est ce que j'ai compris tu vois Donc je dis pas de la merde Bref ensuite on rentre dans le truc et tout Romain il a gâché toute l'ambiance Du coup ensuite on a commencé à discuter Fin de soirée Musique éteinte Très silencieux en plus S'il y avait du vent à fond la caisse dans le mobilhome Enfin pas dans le mobilhome A l'extérieur du mobilhome Mais on entendait le vent Du coup ça faisait assez flipper Et genre il y avait des fenêtres partout dans le mobilhome Franchement pour ma part je regardais H24 autour Pour voir s'il y avait pas le gars Parce que j'avais peur que le gars il apparaisse Genre en mode de Vous voyez ce que je veux dire quoi Fin de soirée Basta Le lendemain Je me réveillais en premier avec ma cousine Parce que je devais partir tôt Et je me suis fait écraser par une voiture Eh bien c'est faux Non vraiment j'ai dû refaire toute la route à pied Et franchement même de jour je badais Il était au moins 8h du matin L'acte de Romain C'était il y a à peine 4h Je regardais les dunes en mode Oh putain dire qu'il est descendu là et tout Ça fait trop bader Bref Bref je suis arrivé sain et sauf à l'arrêt de bus C'est la fin de cette petite anecdote Hein J'espère que vous avez kiffé Y'a à terre que vous avez kiffé hein Ok Vous ayez kiffé Putain j'ai vraiment pas parlé la langue française moi Vas-y Bref les gars Si vous avez kiffé cette petite anecdote N'hésitez pas à aimer la vidéo C'est super important Important L'abonnement On s'abonne à ma chaîne YouTube En balle en balle en balle Et le décor je répète Il n'est pas tout à fait fini Il y aura encore plein de choses à rajouter Vraiment Ok Là franchement il est vraiment vide hein Je vous laisse regarder comme ça Il est vraiment super vide ce connard hein J'ai racheté des leds Regardez moi ça J'ai racheté des leds Pour attacher un peu plus partout Pour créer des meilleures ambiances N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube N'hésitez pas à me suivre Ah Un m'sus ? Non pas un m'sus N'hésitez pas à me suivre Sur le réseau pour plus De communication entre nous On va dire ça comme ça Et moi je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz